Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour un nouveau bulletin d'information. Merci d'être parmi nous. A la une de ce jour, assassinat de Thomas Sankara. Le parquet militaire condamne Blaise Compaoré à 30 ans de prison. Le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara a repris mardi 8 février 2022 au parquet militaire de Ouagadougou. 30 ans de prison ferme ont été assignés par le parquet militaire contre l'ancien président Blaise Compaoré dans l'affaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Plusieurs peines d'emprisonnement ont été requises, notamment une peine d'emprisonnement ferme allant de 3 à 20 ans d'emprisonnement contre 5 accusés, une autre de 11 ans avec sursis, en plus de l'acquittement de 3 accusés pour faits non constitués et deux autres pour prescription. Exilé en Côte d'Ivoire depuis sa chute au pouvoir en 2014, M. Compaoré est accusé d'être le principal auteur du coup d'état du 15 octobre 1997, qui aboutit au meurtre de son prédécesseur et certains de ses compagnons. La prochaine phase du procès accordera la parole aux avocats de la défense. Le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara intervient dans un contexte où c'est l'agent de militaire qui sera, ou encore, qui est au pouvoir. Après le coup d'état contre le président élu Rochmar Christian Cabouré il y a quelques jours. Restez connectés sur Cameroun Magazine pour la suite des informations. C'était Josée Aurélien dans le cadre de votre bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.